Effectivement, nous sommes en direct du village de la francophonie à Djerba, Hatem au micro, en compagnie de Samir Marzouki. Samir, bonsoir. Comment ça se passe aujourd'hui ? Les Lompions commencent à s'éteindre ? Oui, un peu, mais c'est toujours aussi convivial, comme je le dirais tout à l'heure. Tout à fait. Alors, nous sommes en compagnie, pour commencer ce rendez-vous, nous sommes en compagnie de Milton Samuel Lohan Simba, qui est congolais du Congo-Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Il est actuellement chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, et il est spécialisé en communication diplomatique, notamment en ce qui concerne les sommets de la francophonie. C'est avec Milton Samuel Lohan Simba que nous ouvrons notre rendez-vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous êtes à Tunis, donc, pour ce sommet de la francophonie. Bonjour, moi je suis M. Lohan Simba, Milton Samuel, chercheur au sein du GRASEC, qui est un laboratoire de l'Université de Grenoble au sein de l'école doctorale Langues, Littératives et Sciences Humaines. Alors, je suis venue ici à Djerba pour les cas du sommet de la francophonie, d'autant plus que le sujet de ma thèse, c'est la communication diplomatique et espace public international, analyse des jets d'acteurs à partir des discours, médiation et représentation du sommet de la francophonie. Alors, le sommet, c'est vraiment mon objet des recherches. Super, et vous allez nous en dire plus, bien entendu. D'abord, quelles sont vos impressions de toute l'ambiance ici et des travaux qui sont actuellement en cours ? J'ai été fort touché par l'organisation qui n'est pas faite, pas seulement par rapport à la tête, mais avec le cœur. Le peuple djerbien, le peuple tunisien s'est mobilisé pour que ces sommets soient une vraie réussite. Et au-delà, le contenu des allocutions, les travaux eux-mêmes, les résultats vers lesquels ils sont en train de tendre, est-ce que vous avez été attentif à cela ? J'ai suivi quelques résolutions qui ont été dites, qui ont été mises en place, mais ce que je m'ai réjoui parce que mon pays qui est actuellement agressé par l'autre pays voisin, il y a des résolutions qui ont condamné ces actes et ce qui m'est fait la joie, avec aussi l'intervention de mon premier ministre, Samalou Kondé, qui a aussi été content de la résolution mise en place par rapport au sommet de la francophonie. Tout à fait. Alors, Samir, nous continuons cet entretien avec Milton Samuel de Lansimba. Justement, je voulais vous demander, les sommets, donc, pour vous, sont un objet d'étude ? Tout à fait. Et donc, vous travaillez sur plusieurs sommets de la francophonie. Depuis quel sommet ça commence, je veux dire, à quel moment ? Moi, dans mes recherches, je commence à travailler à partir du sommet de 1997. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs sommets. Pourquoi j'ai choisi 1997 ? Parce que c'est lorsque l'Organisation internationale de la francophonie est devenue une vraie institution. Voilà. Tout à fait, oui. Est devenue une vraie institution en mettant en place un secrétaire général avant Abdou Diouf. C'était Boutros-Boutros-Boutros Gali, qui était élu le premier secrétaire général. Et avec l'avènement de l'Abdou Diouf, qui a encore donné plus d'ampleur à cette organisation. Et dans différents sommets, mais aussi, j'ai mis un accent particulier sur le sommet de Versailles, qui a eu lieu en 1986, qui est organisé par, à l'époque, le président français François Mitterrand. Alors, ces sommets, c'est ce qui a donné un caractère politique à cette organisation. Tout à fait. Donc, en fait, vous travaillez sur l'ensemble, disons, en focalisant à partir de 1997. Mais vous avez également parlé de la naissance des sommets. Bien sûr, bien sûr, mais aussi des pères fondateurs. Les pères fondateurs, il y a la Tunisie, qui fait partie, le président tunisien à l'époque, qui fait partie des pères fondateurs avec Sédar Senghor. Il y a deux ans, la francophonie, depuis 2020, fait ses 50 ans. C'est aussi grâce à la Tunisie qu'il y a beaucoup travaillé pour que ces sommets, où cette organisation puisse avoir lieu. Bien qu'au départ, c'était une organisation qui était plus culturelle, mais aujourd'hui, ça a connu une métamorphose. Pour que ça devienne, on parle de la sécurité, on parle de la démocratie, on parle de la santé, et là, aujourd'hui, on parle de la technologie, de la connectivité. Mais aussi, il faut tenir compte, lors du sommet des 86, je vais vous le révéler un secret, lors du sommet des 86, l'idée, c'était de contrecarrer le Japon par rapport à la technologie. Qu'est-ce que le pays francophone pouvait donner un plus par rapport à la technologie ? Alors, c'est parti de là, et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des nouveautés parmi les pays fondateurs. On avait commencé par quelques pays, un dizaine de pays. Aujourd'hui, il y en a plus de 80 pays qui sont membres de cette organisation. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Et d'ici, d'après des projections, d'ici 2050, il y aura plus de 350 millions de personnes qui vont parler la langue française dans le monde. Tout à fait. Et par ailleurs, vous évoquiez le sommet de Versailles, et vous savez que le prochain sommet de la francophonie aura lieu en France, après une longue période où les sommets ont eu lieu un peu partout dans le monde. À chaque fois qu'on retourne encore en France, c'est pour donner encore quelque chose de renaître, et ce sera une renaissance, ce sommet qui aura lieu en France. Ce sera une renaissance. Tout à fait. Et ce qui vous intéresse, et c'est très pointu, c'est la communication diplomatique que vous mettez en regard avec la notion d'espace public international. Est-ce que vous pouvez nous analyser un tout petit peu ces deux termes ? Alors, la communication diplomatique, il y a un auteur que j'aime beaucoup, il y a plutôt deux. Le premier, c'est Bernard Lamizet, qui parle de l'espace public international. Il vient de prendre son émerita, il n'y a pas longtemps. Il y a un autre qui s'appelle Constance Villard. Lui parle du discours diplomatique. Et dans le discours diplomatique, il y a un jeu d'acteurs. Il y a beaucoup d'ambiguïté et d'obliquité dans cette communication. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la communication politique. La communication diplomatique, c'est une communication non seulement entre les individus, pas une communication interpersonnelle. C'est une communication qui est premièrement entre les États, deuxièmement entre les organisations et les États. C'est ce qu'on appelle, c'est une dimension qui n'est pas bilatérale, plutôt une dimension multilatérale. Et puis, il y a aussi aujourd'hui des communications parlementaires. Lorsque les parlementaires de la francophonie se réunissent, c'est aussi de la diplomatie parce que c'est au-delà des frontières nationales. Il y a aussi aujourd'hui des ONG qui interviennent de la communication. Lorsque Greenpeace, par exemple, est contre un État qui accentue la pollution ou qui détruit l'environnement. C'est aussi de la communication diplomatique. Voilà, c'est ce que moi je travaille. Alors, et cette thèse, ça sera pour quand ? Donc, quand est-ce qu'on peut l'attendre ? Alors, ma thèse, l'idée, vraiment avec mon directeur que j'ai salué en passant, Bertrand Capdoche, je suis sur le point de finir ça en 2023. L'année prochaine, avec les éléments que j'ai pu recueillir ici à Djerba, ça va me permettre de finir mes analyses et de commencer la rédaction d'ici fin 2023. Ce sera la soutenance. Super, donc merci beaucoup, Milton, Samuel, Lola, Simba, pour toutes ces indications. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur à l'Université de Grenoble-Alpes et que vous êtes spécialiste en communication diplomatique dans l'espace public international. Vous soutiendrez bientôt une thèse de doctorat. Merci à vous et nous sommes très heureux d'apprendre que vous avez bien apprécié ce séjour en Tunisie. Merci beaucoup. Et puis, si j'ai pu dire un mot sur le peuple tunisien, ils sont sincères dans leur sourire et dans leur accueil. Il n'y a pas de hypocrisie. Merci beaucoup. Vous êtes gentil, merci. Merci. Tout à l'heure, dans quelques instants, après deux chansons françaises choisies par Fais Lahlali, nous retrouverons l'éditorial de Semi.